... Moi, mon travail, c'est de dire... Aujourd'hui, la SNCF demande une augmentation de 168 millions d'euros supplémentaires. Si j'accepte cette augmentation, ça veut dire qu'on va doubler le prix des TER. Je ne laisserai jamais doubler le prix des TER et des abonnements dans notre pays, chez nous, en Auvergne-en-Âte. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, la direction nationale de la SNCF ne fait aucun effort pour améliorer la qualité. On a des usagers qui sont dans des trains bombés. On a une amélioration de la qualité de service qui est lamentable. Et la SNCF, au lieu de travailler pour améliorer cette qualité, propose juste d'augmenter la facture de 168 millions d'euros. Je ne laisserai pas faire ça. Et il y a aussi quelque chose que je trouve très injuste. L'État a décidé d'aider l'Île-de-France avec nos impôts. 200 millions d'euros vont être mis sur l'Île-de-France pour pouvoir éviter que le pass Navigo augmente trop. J'en suis très content pour les habitants d'Île-de-France. Mais ce n'est pas normal que ça ait lieu pour Paris et que ça n'ait pas lieu pour Lyon et notre région. Et donc je demande exactement la même chose. Que l'État nous compense, qu'il nous aide et que du coup ça permette d'améliorer les choses sans tirer sur le prix du terrain. En fait, on essaye vraiment de se concentrer sur trois domaines qui sont pour nous les plus importants. Le premier d'abord, c'est d'essayer de continuer à accompagner nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos boulangers pour les protéger contre cette crise énergétique. Aujourd'hui, il y a un symbole qui marque tout le monde, c'est le risque d'avoir des boulangeries qui ferment. Et les boulangers nous ont appelés à l'aide parce qu'au niveau national, ils n'ont pas d'écoute. Donc on va essayer de mettre en place un dispositif rapidement dans notre région pour accompagner nos boulangeries qui sont en situation extrêmement difficile. La deuxième chose, c'est dans ce qui relève de notre responsabilité, notamment les lycées, la meilleure énergie en ce moment, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on essaye de mieux gérer notre énergie dans les lycées. On a déjà baissé la facture de 12%. On veut continuer et on va consacrer beaucoup d'argent à ça. Et on va continuer à investir pour que nos élèves puissent étudier dans les meilleures conditions. Puis la dernière, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie. L'objectif de cet argent qu'on a su utiliser, c'est qu'il puisse venir pour préparer notre avenir. Il y a deux sujets qui sont deux sujets pour nous très importants. Le premier, c'est la santé, la santé de nos compatriotes qui préoccupe beaucoup de monde. Normalement, ce n'est pas une compétence de la région, mais on essaie d'intervenir notamment pour sauver les petites structures hospitalières dans nos territoires ruraux qui souvent sont menacées. On met beaucoup d'argent dessus. Et le deuxième, c'est la sécurité. Pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc par exemple, on a lancé un plan pour la sécurisation de nos écoles primaires et aider les maires à sécuriser, protéger les périmètres autour des écoles. Et donc l'objectif, c'est de protéger nos écoles, protéger nos villes, protéger nos villages et au maximum avec cet investissement de la sécurité qui est, vous le savez, une des grandes actions de la région.